Au Gabon, la santé de la population constitue une priorité pour les plus hautes autorités. Le gouvernement multiplie des stratégies afin d'améliorer les conditions d'accueil dans les structures sanitaires. Ce mardi, le chef du gouvernement a réuni les ministres sectoriels, le représentant de la Caisse nationale, maladie et de garantie sociale, sur la question des financements des formations sanitaires. Il y a quelques dysfonctionnements observés dans le financement de nos formations sanitaires qui impactent aujourd'hui les prestations de soins dans ces différentes structures sanitaires. Donc le Premier ministre a demandé à ce que les membres du gouvernement, les financiers, la CNAMGS et le ministre de la Santé que nous puissions faire le point et faire des propositions immédiates visant à pallier ce dysfonctionnement. L'OTAN presse et il faut par ailleurs trouver des pistes et solutions afin de donner une bouffée d'oxygène à ces formations sanitaires pour le bien-être des populations. C'est l'occasion pour nous de rassurer la population gabonaise, mais aussi nos partenaires syndiqués, que le gouvernement aujourd'hui s'investit dans la recherche des solutions visant à améliorer le financement de nos formations sanitaires. Dans le cadre du plan d'accélération de la transformation lancé il y a plus d'un an déjà, le gouvernement s'est donné comme objectif au stratégique d'éradiquer les déserts médicaux et assurer un accès à des soins de santé de qualité pour tous en repositionnant le département sanitaire au cœur d'un système d'opération. Sous-titrage Société Radio-Canada